Mes chers camarades, bien le bonjour ! Peut-être avez-vous déjà été épaté par la capacité de votre pharmacien à déchiffrer l'écriture si particulière de votre médecin, parce que moi perso, quand je lis le papier, je ne suis pas foutu de dire quelle lettre correspond à quoi. Alors imaginez un peu quand au début du XIXe siècle, on met la main sur une quantité astronomique de documents datant du Moyen-Âge qu'il faut déchiffrer, comprendre, trier et archiver. Un chantier absolument titanesque mais très utile pour tout un tas de raisons qu'on va détailler un peu plus tard. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour traiter ces documents, il faut des gens qui sont qualifiés, qui ont été formés à un haut niveau pour les étudier. Et pour ça, c'est simple, on va créer une école, l'école Deschartes, qui est toujours dans la place en 2021 et qui fête même ses 200 ans. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de près ou de loin, ouvrez bien vos oreilles, parce que si quand j'étais plus jeune j'avais eu connaissance de cette école, je crois que j'aurais tout fait pour y rentrer. En 1789, la révolution éclate. On ne va pas refaire ici l'histoire de cet épisode particulièrement important de l'histoire française, mais ça implique plusieurs choses dont la confiscation des biens et des domaines de l'église, de la couronne et d'une partie de la noblesse. Par exemple, un château qui appartenait à un noble peut être confisqué par le nouvel état républicain à la tête du pays. Il devient alors un bien national. Et parfois, il peut même être revendu pour se faire de l'argent et renflouer les caisses de l'Etat. Surtout que des sous, il en faut pour combler les trous dans les finances causés par la Révolution et aussi préparer le pécule pour la guerre avec les autres puissances européennes. Parce que oui, je vous rappelle que la Révolution c'est bien beau, mais après, il faut quand même assurer quand tous les rois du coin vous tombent sur la figure pour remettre un pote sur le trône. Avec ces confiscations, l'Etat met également la main sur tout un tas de documents qui appartenaient à l'église, comme des documents administratifs, des bulles pontificales, des manuscrits, etc. Problème, si on devient propriétaire de ces archives, on prend tout le package. C'est-à-dire que l'Etat doit pouvoir gérer des archives sans l'aide de l'Eglise et donc avoir des gens compétents pour le faire. C'est facile, vous me direz ! On fait ça très bien aujourd'hui, trier les documents, les mettre dans des petites boîtes, les ressortir quand il faut… D'une part, je ne suis pas sûr que ça soit aussi facile que ça aujourd'hui. D'autre part, il faut bien avoir à l'esprit que la plupart de ces documents, récupérés par l'Etat, sont manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main. Autant vous dire que si Jean-Paul a une belle écriture, peut-être que son copain de Chambray, Robert, l'écrivait comme un pied, et peut-être que le document de Robert avait plus de valeur dans son texte et sa signification que celui de Jean-Paul, vous voyez où je veux en venir. Il faut pouvoir déchiffrer tout ça et ça ne s'improvise pas, d'autant plus que ces écrits sont parfois très anciens, dans des langues ou des dialectes qu'on ne maîtrise plus forcément. Donc dans chaque département, ça semble assez utile d'avoir une sorte de MacGyver de l'archive qui puisse identifier, déchiffrer et retrouver un document dont on a besoin. Et ça tombe bien, parce que le contexte politique du début du XIXe siècle va créer de bonnes conditions pour la création d'une école qui va pouvoir former ces gens-là. Le 22 février 1821, Louis XVIII créait donc par ordonnance l'école des Chartres. Le but, pouvoir s'occuper à terme des archives et des manuscrits anciens afin de transmettre le savoir mais aussi de le valoriser. Sa première promotion est composée d'une douzaine d'élèves qui sont directement choisis par le ministre de l'Intérieur de l'époque afin d'entamer un cursus de deux ans. Et cerise sur le gâteau, ces étudiants sont payés pour les travaux qu'ils vont accomplir. Ça peut paraître assez invraisemblable, et pourtant c'est toujours le cas près de deux siècles plus tard, les étudiants de l'école des Chartres sont considérés comme… des fonctionnaires, et donc ils ont un salaire. Le tableau peut sembler un peu trop parfait, et à vrai dire, tout ne l'est pas, car cette première promotion est un échec cuisant ! Le problème principal ? On a bien formé les gens, mais il n'y a strictement aucun poste dédié derrière dans les institutions. On a donc un joli diplôme, qui ne sert pas à grand chose si ce n'est montrer qu'on sait pas mal de trucs ! Mais en connaître un rayon, ça ne remplit pas l'assiette, faut bien le dire. Bref, l'école est au point mort, et il faut attendre 1829, c'est à dire 6 ans après la sortie de la première promotion, pour qu'on ouvre enfin l'école à tous ceux qui ont obtenu leur bac. Eh oui, puisque l'épreuve du bac, ça existe depuis 1808, même si évidemment, ce n'était pas vraiment la même chose qu'aujourd'hui. En tout cas, on accepte tout le monde, mais une sélection se fait à l'issue de la première année, au terme de laquelle quelques élèves sont sélectionnés sur concours pour continuer un cursus de deux ans au cœur de la bibliothèque royale, avec comme promesse d'avoir un poste réservé au sein de l'administration dans des centres d'archives ou des bibliothèques. A partir de 1829, on commence donc à voir de plus en plus de gens compétents pour trier toutes les archives qui se sont entassées durant des siècles, pour les organiser, mais aussi pour étudier la langue, la littérature et forcément valoriser cette histoire pour mettre en valeur, ça va de soi, le pouvoir. Et pour ça, on ne lésine pas du tout ! Ce qui fait la spécialité de l'école Deschartes depuis le début, et ça continue même encore aujourd'hui, c'est qu'on apprend ici plein de disciplines qui, dans des cursus plus conventionnels, ne se rencontrent pas ou peu. On va donc étudier la philologie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire de la langue, mais aussi l'archéologie que vous connaissez, l'histoire du droit, la géographie historique, la diplomatique, autrement dit l'art de vérifier l'authenticité de certains documents, et bien évidemment la paléographie, qui permet de déchiffrer tant bien que mal ce qui est écrit sur les documents. Vous allez le voir, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Par exemple, ici, j'ai un fac similé du XIVe siècle sur un texte du XIIIe de saint Thomas d'Aquin, donc un fac similé, c'est une reproduction, sur lesquelles les élèves peuvent travailler pour apprendre. Et clairement, je ne comprends pas grand-chose. J'arrive à repérer des lettres, j'identifie certaines lettres, les N, les E, mais quand j'essaye de lire, ça n'a strictement aucun sens, même si je ne parle pas latin couramment. Honnêtement, je ne sais pas, je prends une lettre, je prends un truc au hasard. Si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à le laisser en commentaire s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez, ce que ça veut dire là, parce que moi je ne sais pas, je suis perdu. Je crois que c'est un métier. A partir de 1846, l'école Deschartes déménage aux archives du Royaume, au sein de l'hôtel de Clisson. Et oui, c'est bien situé à Paris, et non dans la ville du métal pour ceux qui se le demandent. Bref, désormais, chaque élève doit passer un concours pour rentrer dans le cursus et soutenir une thèse sur un domaine de recherche très précis, qui donne alors un diplôme d'archiviste paléographe. Dès cette époque, l'école devient une véritable fabrique d'historiens qui peuvent trouver des postes un peu partout. Avec un enseignement à la point de ce qui peut se faire, elle produit de nombreux conservateurs et des hauts fonctionnaires aujourd'hui encore. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant avec cette école et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Parce qu'en 2021, elle fête quand même ses 200 ans. 200 ans, c'est pas rien. Mais bon, quand j'entends qu'une institution fête ses 200 ans, perso, je sais pas vous, mais je suis autant impressionné par la longévité de son activité que je suis un petit peu sceptique sur sa capacité à être à la pointe. Les vieilles institutions, vous savez ce qu'on dit, souvent elles sont ancrées dans des traditions, c'est compliqué d'y faire bouger les choses. Et pourtant, c'est justement parce que l'école Deschartes a su s'adapter et ne pas louper les évolutions de la société, notamment les innovations technologiques, qu'elle est aujourd'hui encore considérée comme une des meilleures écoles d'histoire du monde. Déjà au XIXe siècle, l'école est par exemple à l'origine d'une technique pour fabriquer des facsimilés de qualité, c'est-à-dire des copies de manuscrits qui vont permettre à d'autres écoles de les étudier. Et pour ça, ils utilisaient la gravure sur plaque métal. Au sein de l'école, on peut d'ailleurs voir une très belle collection de facsimilés et de plaque métal avec une tablette de brouillon qui date du XIXe siècle, en cire. Alors, une tablette brouillon, ça vous parle peut-être pas, mais c'est tout simple, je vais vous expliquer comment ça marche, c'est vraiment du génie. Ici, on a donc une tablette brouillon qui est une sorte de bloc de cire. Et sur ce bloc de cire, eh bien, on va pouvoir inscrire pas mal de choses. Ici, typiquement, la personne qui était chargée de faire les courses pour les cuisines du roi pouvait inscrire tout ce qu'il voulait acheter. Et puis une fois qu'il l'avait utilisé, il pouvait faire fondre ce bloc de cire pour le réutiliser de nouveau. C'est malin. Cette envie d'être toujours à la pointe et de tester de nouvelles technologies qui vont permettre de partager le savoir est toujours au cœur des objectifs de l'école Deschartes. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, elle développe avec ses étudiants des projets absolument fous autour de ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire des domaines de recherche qui mélangent à la fois des sciences humaines comme l'histoire ou la littérature avec de l'informatique. Et j'aimerais pouvoir vous en présenter deux justement pour que vous puissiez voir l'intérêt et le potentiel que ça. En 2021, l'école a par exemple développé une application mobile qui permet, en scannant un document avec son téléphone, de pouvoir le dater à partir du filigrane qui se trouve dans sa feuille de papier. C'est le projet filigrane qui permet par exemple de dater un document du XIVe siècle en quelques secondes. C'est déjà fou, mais la puissance réelle d'une telle application est qu'en plus de ça, les algorithmes utilisés sont participatifs. Pour être clair, chaque institution, chaque utilisateur de l'application peut scanner des documents qui se retrouvent ensuite dans des bases informatiques. L'application se sert alors de cette base collaborative pour récupérer des informations, les traiter et apprendre d'elles-mêmes. Résultat, on peut détecter beaucoup plus efficacement et avec beaucoup plus de précision des informations sur les documents. Là, on est vraiment sur un truc qui perso me tient à cœur, à savoir partager l'histoire au plus grand nombre et aider la société dans son ensemble à avoir plus facilement accès à certaines ressources. Moi je trouve ça génial. Une autre mission de l'école, c'est aussi de développer des outils pour perfectionner la recherche et permettre à des historiens de répondre à des questions qu'ils se posent depuis de nombreuses années. Un autre des projets développés récemment est celui de l'étude du style d'écriture d'un auteur, et notamment celui de Molière. Il y a quelque temps, une controverse a éclaté sur le fait que ce ne soit pas Molière qui ait écrit 100% de ses textes, et que Corneille en serait à l'origine pour une bonne partie. Une théorie développée par un romancier français au début du XXe siècle, et qui a fait couler beaucoup d'encre au début des années 2000. Il y a eu en tout cas tout un tas d'articles, et beaucoup de spécialistes se sont étripés sur cette question. Alors peut-être que chez vous, vous êtes en train de vous dire « Ok, mais en 2021, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de qui l'a écrit ? Est-ce que c'est vraiment important ? » La question est légitime, mais pour le coup, se pencher sur cette question, c'est étudier des documents et tenter de les faire parler avec des méthodes qui pourraient bien servir pour tout un tas d'autres documents très précieux. Un chercheur de l'école des Chartres, Jean-Baptiste Camps, accompagné de Florian Cafiero, chercheur au CNRS, ont travaillé sur les études stylistiques des textes de Molière pour prouver qu'il avait bien écrit l'intégralité de ces textes. Ils ont passé à la moulinette de l'informatique et de la statistique, tout un tas de textes avec plein de critères sur le vocabulaire, le style et plein d'autres trucs que je ne vais pas détailler ici. Résultat, il y a de grandes chances que ces textes aient été exclusivement écrits par Molière lui-même. Plutôt cool. J'aimerais qu'on s'arrête deux secondes dans ce reportage pour vous parler de moi, parce que vous savez que j'adore ça, je suis youtubeur, c'est quand même la base de mon métier de parler de moi. Bref, pour être plus sérieux, si j'ai accepté de faire ce reportage sur l'école des Chartres, c'est parce que sincèrement, je trouve que la démarche de l'école est vraiment top. Je ne vais pas vous la jouer qu'à l'iméro, mais vraiment, j'aurais adoré faire une école comme ça étant plus jeune, mais malheureusement, je ne savais pas que ça existait à l'époque et je me serais sûrement dit que ça n'aurait pas vraiment été accessible pour un gars comme moi qui sortait d'un lycée à Montreuil dans le 9-3, même si clairement j'aurais eu tort. Et parce qu'aujourd'hui encore, on dit que trop souvent, faire des études d'histoire, c'est devenir à tous les coups prof, ce qui n'a au passage absolument rien de déshonorable, au contraire, je me suis dit que vous seriez intéressé de voir qu'il peut y avoir d'autres débouchés possibles à travers un cursus qui est quand même hyper riche et accessible à tous. Et oui, parce que cette école, on peut y entrer de deux manières. Il y a d'un côté les étudiants en master, qui dépendent de l'université avec le même prix qu'une inscription ailleurs dans une autre fac. Et de l'autre, il y a la formation de l'école, les élèves qui eux sont admis sur concours et qui deviennent des fonctionnaires qui sont payés pour faire des recherches et passer leur diplôme en même temps. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire parce que le concours est quand même costaud et qu'il faut bien bosser avant pour avoir une chance d'y rentrer, mais c'est gratuit et il y a même 30% d'élèves qui sont boursiers au sein de l'établissement, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et ce cursus, on peut le suivre dans un lieu d'exception avec des conditions de travail vraiment incroyables. Il y a quelques années encore, l'école était située à la Sorbonne, mais depuis 2015, c'est un bâtiment art déco juste en face de la Bibliothèque nationale de France qui l'accueille. La bibliothèque de l'école, elle, est juste en face, bien abritée dans le quadrilatère Richelieu, bâtiment appartenant à la BNF avec une aile réservée à la Bibliothèque des Chartres. La collection de livres à disposition est absolument colossale, ils sont en libre accès et les étudiants peuvent aller fouiller dans de vieux livres tout seuls. Ce qui, là aussi, est encore suffisamment rare pour être souligné. Bien évidemment, il y a tout de même quelques ouvrages fouclés car ils sont trop fragiles et trop précieux pour être manipulés, mais ils restent accessibles sur demande. Au centre de l'impressionnante tour de la bibliothèque, on trouve par exemple un grand coffre qui renferme des gravures de plusieurs centaines d'années. Sur les murs de la pièce, on peut apercevoir le papier peint d'origine, d'une couleur rose, qui a été redécouvert il y a quelques années lors de travaux de restauration. Un rose qu'on appelle le rose labrouste, du nom de l'architecte de la bibliothèque. Non seulement on étudie l'histoire, mais on la vit aussi dans un bâtiment qui est profondément lié aux archives et aux livres. D'ailleurs, les étudiants et les professeurs de l'école s'impliquent dans cette histoire de l'école et dans le hall principal, on peut voir un lustre un peu particulier recouvert d'inscriptions paléographiques qui ont été réalisés par le prof de paléographie de l'école Deschartes lui-même. Ajoutons que depuis 2015, l'école Deschartes a rejoint l'université Paris Sciences et Lettres, une des universités les plus reconnues mondialement. Pour résumer, l'école Deschartes, c'est vraiment une école ouverte, je crois que c'est vraiment le mot qui revient le plus quand je réfléchis à ce que j'ai pu apprendre durant la réalisation de ce reportage. C'est une école qui vit avec son temps, qui n'hésite pas à aborder l'histoire avec la presse, le cinéma, les jeux vidéo, l'informatique qui s'est innovée avec de nouvelles techniques, qui est aussi reconnue internationalement puisque l'école a un partenariat avec l'université du Wuhan en Chine, ils ont aussi développé des collaborations en Afrique, notamment au Sénégal et en Egypte, et ils ont tout un réseau d'échanges avec l'Europe. Bref, une fois que tu es dans l'école, les taux de réussite sont quand même très élevés et ça peut déboucher sur plein de trucs, des postes de conservateurs, de bibliothèques, de musées, de monuments ou autres, un poste de chercheurs, d'enseignants, d'archivistes ou encore de responsables de projets informatiques dans le patrimonial. C'est vraiment une école qui est exigeante, c'est clair, mais qui vous le rendra bien en vous offrant quand même pas mal d'opportunités. Pour info, actuellement il y a 150 élèves et étudiants par an, 95% de ces derniers trouvent un job en sortant et en plus de ces activités, l'école sort une trentaine d'ouvrages par an, ce qui est franchement un bon rythme d'édition. Et puis encore une fois, c'est accessible à tous et ça, c'est plutôt chouette. Si vous voulez plus d'informations sur comment rentrer dans l'école ou même sur le bicentenaire de l'école, puisqu'il va y avoir plein d'événements organisés tout au long de l'année, et bien je vous mets tout ça en description. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à l'école Deschardes pour m'avoir fait confiance, c'est aussi une preuve d'ouverture de la part d'une institution aussi prestigieuse de faire appel à un vidéaste comme moi et c'est un peu ce qu'avait fait le musée du Louvre en 2015. A très vite sur Nota Bene pour de nouveaux reportages, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada